ah oui bien sûr oui mais j'ai fait des zooms c'est bien ça va être palpitant pas palpitant ça va être intéressant sur le direct c'est bien c'est bien nous j'avons un homme seul je marche seul à les solides dans la gueule j'aime pas le soleil dans les gueules je vais marcher à fond à gauche qu'est-ce qui t'aimé qu'est-ce que tu fais avec ce bâton tu aurais dû prendre un bâton en y qui est faire le sourcier retrouver c'est ça je vais croiser des chevaux je vais croiser les chevaliers des cavaliers je vais croiser Je n'ai pas de café. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu comme le loup-garon ? Je ne connais pas. Tu ne connais pas ? Je ne connais pas. C'est un jeu de rôle caché. Il faut être minimum 7 pour le jeu. C'est l'idéal, entre 7 et 7 joueurs, avec un mètre de jeu, ça fait une bonne partie de loup-garon. Quand on en est encore plus, ça fait encore plus de temps. Et quand on est à un nombre, à un comité entre 7 joueurs et 15 joueurs, ça va. Alors le type du jeu, chacun a une tuile sur laquelle soit un villageois spécial ou un villageois normal, soit un loup-garon. Alors, durant la journée, il se passe bien. La nuit suivante, il y a les loup-garous qui attaquent un villageois et qui le tue. Et la journée, quand tout le monde se réveille, ils voient que quelqu'un a été tué. Donc la journée, ils élisent, ils essaient de trouver qui est un loup-garou. Parmi tous les joueurs, ils débattent entre eux et ils élisent un joueur à éliminer. S'il remporte la majorité des voix, il est éliminé. Et après, on dévoie cette tuile-rôle. On voit si c'est un loup-garou ou un loup-garou qu'on a tué. Et il y a aussi, quand les loups-garou, le lendemain quand on se travaille, on voit la tuile de la personne qui est morte. Mais dans les rôles cassés, par exemple, il y a des rôles spéciaux. Ah bon ? Comme le salvateur qui sauve les personnes, qui sauve une personne une fois. Tu as le chasseur qui soit qui tue un loup-garou la nuit, ou qui tue un loup-garou au réveil. Quand il se fait tuer, il tue quelqu'un tout de suite, il pointe du doigt n'importe qui du premier coup. Tu as aussi la sorcière qui a une potion de vie, une potion de mort. C'est-à-dire que pendant la nuit, après loup-garou, elle choisit qui elle sauve ou qui elle tue. Il y a la petite fille qui, pendant la nuit des loups-garous, couvre très simplement ses yeux et qui regarde qui est les loups-garous. Il y a vraiment marrant. Et puis il y a d'autres jeux aussi de lancer comme ça. Il y a Townest Salem sur Steam. Il y a Sports. C'est aussi un jeu de plus poussé, où on a seulement des limpables et on convertit. Je serre à gauche parce que je cherche l'ombre. Et tu n'as jamais fait ça ? D'accord. Non, pas du tout. Je ne connais pas du tout ce que tu es en train de me décrire. C'est bien pour comprendre les relations, les interactions sociales. Ah ouais. C'est cool. Evidemment, ça joue mieux en réel parce que tu vois les expressions des gens. Tu vois comment ils font. de la personne à fait parce que quand tu fais ça sur internet, tu fais uniquement par vocal ou par écrit. Donc ça rend vraiment moins intéressant. Mais c'est quand même intéressant à savoir. Alors, il y a une des personnes qui joue pas, évidemment, c'est le maître de jeu, qui dirige le jeu. Mais voilà. Ça va changer très longtemps le rôle de maître de jeu, le rôle d'un joueur. C'est le maître de jeu qui lui a un peu participé. Non, non, pas du tout. Je n'ai jamais joué à ça. Je crois que tu es le premier à en éditer les règles. C'est cool, mais c'est posé. Ah oui, c'est apprécié. Ça a repoussé ce planche ? Ouais. Ouais, ouais, ça a bien repoussé. On va bientôt finir le grand tour. Ouais, on va se refaire une variante. Et là où la portière derrière ? On est vu loin. Ouais, je l'avais filmé déjà. D'ailleurs, il n'y a pas du... Je désespère de voir des cavaliers ! Je veux que... Croiser la route d'un cheval encore. Ha! 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 Viensं. Ha! Ha! suffisamment pendant l'ombre alors vers l'entrée de tout à l'heure au petit quoi si tu veux au jeton enfin j'ai deux maintenant il y en a qui sont malins qui sont déjà sur les bancs à l'ombre ça parle mal et donc là on fait face à la demeure appelé dit bah voilà le château une belle bastis dont une partie fait restaurant oh 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 Alors, oui, il y a un peu plus loin d'un endroit. Vini l'ourson a été abandonné sur un banc, il est en train de se dorer la pilule à Nancy. Incroyable mais vrai. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu vas apprécier, surtout que là, il y a encore des beaux jours. On se pose un peu là, tu veux ? Oui, l'électronique, moi je ne peux pas. Ah bah non, mais non, on ne m'attend pas, tu vas-y profite, moi je m'assois là. Alors tu bouges avec la caméra, si tu pourrais éviter la clé, essayer de la piquer, tu la portes, tu cours après le volum. Non, je plaisante. N'importe quoi, oui, 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 on filme le bâton, oui. Je fais du réglisse, n'importe quoi. Comment ça ? Mais non, en l'autre il me fait de l'ombre, t'es adorable, tu vas avoir des crampes. Oui, pour 30 secondes, pour dire que c'est possible, mais que je n'ai pas ce luxe, ah c'est beau. Non, mais je reste comme ça, je suis bien, d'ailleurs on voit quelque chose à la surface de l'eau là. Je ne sais pas si c'est un flotteur technique, mais on voit un objet qui flotte de couleur rouge. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un rouge à marquer, putain. Je m'étonne, on ne voit que ça. 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 Alors. Je ne sais pas, j'ai envie de dire quelque part, je n'ai pas besoin de me plaindre. Mes conditions sont encore super agréables. Mais je ne suis même pas demandé si on ne va pas réussir à faire encore une autre promenade. Est-ce que c'est une promenade pour la neige ? Alors, celle-là, le plateau en morte saison, on ne voit plus comme ça. Je pense qu'on la fera, je pense que janvier serait mieux. Si tu veux avoir de la neige, c'est en janvier en Lorraine. Oui. La probabilité est faible, mais elle n'est pas impossible. Ce sera en janvier la neige. D'accord. C'est surtout qu'il faut que je me renseigne par rapport aux chasseurs. Parce que je n'ai pas envie de déguster de la chevrotine, c'est juste un peu mortel. Euh. Non, avant ça, je suis troublé par la météo et le calendrier. Je finis par me dire qu'il y a peut-être possibilité qu'on se programme encore une promenade d'ici 15 jours, 3 semaines. Oui. Parce que certes, je l'espère plus frais qu'on va retrouver des trucs normaux à 10 degrés. Auprès de la guerre, j'avais parlé d'un tracé, j'avais dit quoi, je ne me souviens plus. J'avais un tracé, enfin, quand on parlait à côté de la gare. Partir de la gare ? Non. Quand on était à côté, on avait débattu, on a parlé et j'ai fait une balade vers... Ah, Pompée, Pompée, tu voulais un bois à Pompée. Ah oui. Non, à Puy-de-Lois. À Puy-de-Lois, oui. À Puy-de-Lois, oui. C'est un peu loin. À Perpignan, c'est encore plus loin. Oui. Oui, oui, bah tu me rediras. Il faudra que je renotes sur papier ou dans un fichier de texte quand tu me referas la causette, que j'essaie de se planifier un truc comme ça. Mais alors là, je te laisserai presque planifier-toi parce que je suis très intrigué. Je ne vois pas où est-ce que tu voudrais m'emmener. « draws Wesley ». Ouah. 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 Il y a une personne retraitée qui fait une fuite de trois données au Dost. C'est bien. Très très bien. Donc une personne bien voyante paraît mieux. Oui c'est possible. Je vois un avion d'ici. Je ne sais pas s'il sera capté par la caméra mais au loin il y a un avion qui survole la ville. Ah non ce n'est pas un avion c'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère de l'hôpital. Oui exactement. Je le disais l'aéronef il évolue de manière étrange. C'est parce que c'est un hélicoptère. Oh il y a eu un incident heureusement sans décès. Mais il y a deux allemands qui ont été blessés il y a quelques semaines. Ils sont partis de Nancy. Ils sont partis de l'aéronome de Nancy Essay. Et ils sont crachés dans un bi-place. Ils sont crachés pas très loin d'ici. Ils ont à peine fait 4-5 kilomètres à vol d'oiseau. Ils ont un problème au décollage. Ils sont viandés dans un champ tout proche. À ces champs justement. C'est un hélicoptère et bonne. Alors le bi-place il est foutu. Parce qu'il s'est embrasé au crash. Mais heureusement le pilote et son passager allemand. Justement ils voulaient regagner l'Allemagne. Pourquoi le câble est pendu à ce point ? Le câble est vraiment un petit peu plus d'alors. Oui oui. Alors on va où ? T'as trouvé la cible de Londres ? Bref. Ils étaient blessés les deux allemands. Mais heureusement pas morts. Mais l'avion il est foutu pour foutu. Oui c'est vrai que ça tape. Tu disais on n'a pas pris la crème solaire. Mais là on n'a presque plus. Ouais peut-être que dans la partie boisée il y a encore un banc. On serait totalement à l'ombre ce serait bien. Ah je repère mon froc. Je suis levé trop vite du banc. C'est pas grave. Je le tiens au niveau de la ceinture avec un anneau. Du doigt. Ah oui. C'est un banc pété mais complètement à l'ombre. Je te... Oui je valide. Il y a une table. Il y a une table. Oh c'est trop bien. On va encore se prendre des marrons dans la gueule. Non c'est... Ah non c'est pas un marronnier. Bon ça va c'est encore mieux. Ah ! C'est quoi ce coin de paradis. J'ai éteint quoi le... Pourquoi ça filme en... Ah oui c'est la bascule tombant. Attends j'ai un problème avec la caméra. J'ai l'impression qu'il fait mon time-slip. Je sais en sac à D. Tac tac tac. Ah oui. Attends je coupe le...